Bienvenue sur Peuple Ébène, aujourd'hui nous abordons l'histoire de l'un des principaux peuples du Cameroun, Projecteur. Salut ma Africa Lovers, merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. En nous soutenant sur Patreon, vous nous aidez à améliorer la production et la qualité de nos vidéos. Le lien de la plateforme est dans la barre de description. Les Bétis sont composés de 20 peuples de langue bantu, vivant principalement au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, à Sao Tome et principe. Il y a deux divisions principales, les Bétis et les Fang, qui sont la division nord et sud du même peuple. Les chiffres de population pour les groupes ethniques individuels sont difficiles à déduire après l'indépendance, où de telles distinctions peuvent être considérées comme contre-productives pour l'édification de la nation, qu'ils soient Fang ou Bétis. Tous parlent des dialectes différents de la même langue bantu appelée Bétis. Bétis comprend un troisième groupe, les Boulous, qui représentent environ un tiers des Bétis, Fang ou Cameroun. Le Boulous parle un dialecte parlé par quelques 800 000 personnes dans le sud du Cameroun et est en outre divisé par des dialectes d'une langue principale, Bétis, et tous sont mutuellement intelligibles. A l'origine, les Bétis et les Fang ont migré de l'est du fleuve Sanaga et se sont déplacés principalement en tant que famille d'agriculteurs bien armés vers l'ouest du Cameroun et du Gabon. Leur migration a commencé peut-être au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il a été noté que le terme Fang ou Paouin provient des changements de langue de P et S dans la langue myénée. Puisque les locuteurs de myénées ont servi de traducteurs pour les explorateurs français, britanniques et allemands du XIXe siècle, les Bétis et les Fang s'appellent d'après leur âge de lignage. Il existe donc un certain nombre de groupes différents qui revendiquent une identité commune. Les Bétis et les Fang ont subi la pression des raids des Foulbés ou Foulanis au début du XIXe siècle et se sont déplacés vers des zones à faible densité de population. Parmi les premiers Européens à contacter les Bétis et les Fang, les Franco-Américains, Paul de Shiloh, dont le livre « Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale » a été publié en 1863. Son voyage a eu lieu en 1856 et il semble être le premier Européen à avoir eu envie de leur rendre visite. Le premier véritable récit ethnographique a été produit en 1912 par le père Trille, qui a appris à parler la langue Bétis. Les puissances européennes se sont établies dans les régions de Bétis et Fang que vers la fin du XIXe siècle. En 1884, les Allemands créent la colonie du Cameroun. La domination allemande était dure, mais après la première guerre mondiale en 1920, la colonie allemande a été divisée entre les Français et les Britanniques. La majeure partie de la région habitée par les Bétis et les Fang étaient allés aux Français qui ont eu du mal à les vaincre. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, je vous serais reconnaissant de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit diffusée au maximum de personnes. Pendant la période coloniale française, un grand nombre d'hommes ont été emmenés pour travailler dans la production commerciale de bois et de plantations à grande échelle, ce qui en laissait trop peu à la maison pour produire suffisamment de nourriture, entraînant la famine. La famine a été suivie d'épidémies de maladies contagieuses telles que la variole et la grippe, qui ont initié un vrai nationalisme fang. La société Bétis-Panouin-Fang se forme au niveau du village. Chaque village est un avant-poste fortifié dans son organisation, reflétant la manière de leur pénétration dans la forêt tropicale. L'organisation sociale basée sur les lignages patrilinéaires ou ayant mvogues. Mais chaque village est indépendant des autres. Chaque village est gouverné par un chef de lignage le plus important avec un conseil composé des chefs des autres âges de la lignée qui y vivent. Dans le système de croyances traditionnelles, les ossements d'ancêtres étaient importants, autrefois exhibés périodiquement dans la communauté et conservés dans des boîtes reliquaires appelées biéries. Les biéries étaient entreposées près du lit du chef de famille avec des fétiches personnels. Les sculptures sur bois fang de biéries se sont avérées être parmi les plus belles et les plus collectionnables de l'art africain avec des traits humains naturalistes et une patine huileuse distinctive qui a immédiatement séduit les collecteurs et les artistes. Outre les reliquaires contenant les ossements des ancêtres, des masques étaient utilisés lors des cérémonies d'initiation appelées « so » et « ngil », représentant l'esprit de la forêt sous la forme d'animaux tels que le serpent, l'antilope rouge, etc. « so » et « ngil » sont à la fois les noms des masques et les noms des cérémonies d'initiation. Ainsi, les masques ont tendance à être des animaux à cornes, tandis que les masques ngil ont généralement un visage d'humain. A l'instar des figures biéries, les collectionneurs et les musées s'intéressent aux masques ngil et depuis les années 30, toute grande collection internationale d'art nègre puis d'art premier se devait d'avoir un masque ngil des fangs. L'initiation au port de tels masques s'organisait plus comme des sociétés car les initiés contribuaient également au maintien de l'ordre lors d'autres cérémonies, notamment celles qui faisaient sortir les ossements des ancêtres pour les voir ou les parader. De telles expositions d'ossements humains ont conduit à des rumeurs de cannibalisme bêtis par un fang. La croyance au sujet de leur cannibalisme et de leur comportement guerrier était si courante que l'écrivain Edgar Rice, Bourouge, a décidé de placer son roman Tarzan dans la région de Béty-Panoui-Fang. Entre 1910 et 1920, les autorités coloniales françaises ont supprimé les sociétés so-engil et une nouvelle forme a émergé appelée ngontang, signifiant « jeune fille blanche ». Les masques ngontang sont des masques casques de couleur blanche et beaucoup sont à face janus, deux faces, et sont utilisés lors de cérémonies funéraires. Depuis l'époque coloniale, de nombreux Béty-Panoui-Fang sont chrétiens ou appartiennent à des communautés chrétiennes locales, des églises qui d'ailleurs mélangent la croyance traditionnelle avec le christianisme. Chaque communauté Béty-Panoui-Fang était construite comme une forteresse avec une seule rue bordée de maisons et défendue par des échoguettes. Les villages étaient également protégés par des pièges, ce qui rendait difficile de surprendre un tel village. Les maisons étaient construites pour être petites avec une seule pièce et une seule petite entrée. Les Béty-Panoui-Fang pratiquaient la double exogamie, le mariage des lignées des mères et des pères. Mais la généalogie de groupe a été transmise lors de l'initiation mélanique. Ils pratiquaient également un type de potiache appelé « mebala » dans lequel les riches redistribuent la richesse excédentaire aux membres les moins prospères de la communauté. La communauté moderne a été divisée entre trois pays principaux aux histoires très différentes. Le Gabon est devenu indépendant en 1960, le Cameroun en 1961 et la Guinée équatoriale en 1968. La Guinée est contrôlée depuis l'indépendance par les fangs du lignage et Zankoui. Le gouvernement est accusé de violation des droits de l'homme et le président est accusé d'avoir autorisé l'arrestation et la torture des dirigeants politiques de l'opposition. Si vous voulez aussi savoir l'histoire d'un autre peuple important, voire indispensable, dans le développement socio-économique et culturel du Cameroun, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.